bonjour à tous et à toutes c'est oliverplasma et non nous ne sommes pas sur un vidéo test sur gravity rush 2 on est bien sur gravity rush 2 mais on n'est pas là pour faire un vidéo test vidéo test qui arrivera prochainement attention je ne sais pas quand mais prochainement attention je tease teaser de ouf mais nous sommes là pour parler évidemment de la chaîne donc voilà nom de la vidéo fichtre 8 ans ça fait déjà huit ans que la chaîne oliverflav existe c'est incroyable c'est amazing voilà et puis je me suis dit pour fichtre 8 ans pourquoi pas le faire en fond sur gravity rush 2 parce que c'est un jeu qui m'a marqué c'est mon jeu préféré de la ps4 et voilà je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce jeu là en fond j'ai un peu réfléchi au début je me suis dit généralement un open world ça rend assez bien là pour mettre en fond pour faire patienter les viewers parce que bon je vais pas juste montrer ma gueule et parler pendant 30 minutes c'était pas trop l'objectif et je ne mange pas trop de ce pain là voilà dans fichtre soit c'est le quatrième fichtre et dans fichtre fichtre 5 ans le premier c'était sur la super nes mini voilà très bien le fichtre 6 ans c'était sur sur The Witcher 3 et puis après fichtre 7 ans sur Zelda Breath of the Wild donc maintenant voilà on est sur Gravity Rush 2 alors je vous préviens par contre je tisse déjà le fichtre devant ça se passera pas ça se passera pas sur un jeu mais bon c'est tout maintenant vous n'avez plus qu'à patienter un an et donc voilà on va enfin commencer donc qu'est ce que je peux dire sur le futur de la chaîne l'avenir de la chaîne Oliver Flav qui sera pas mal impacté par la chaîne Oliver Plasma parce que oui la chaîne Oliver Plasma va prendre son envol comme cat c'est magnifique j'ai même pas fait exprès j'y ai même pas pensé en tout cas voilà va prendre son envol on va se mettre dans un endroit magnifique alors là ça a pas chargé toutes les textures donc c'est pas c'est pas c'est pas ouf ah voilà ça met un peu de temps des fois à charger les textures on est sur ps4 libre faut pas trop en demander à la petite bête alors mais globalement ça reste un jeu très très beau on va se mettre là haut tout là haut ça va être parfait en tout cas voilà la chaîne Oliver Plasma va vraiment véritablement prendre son envol parce qu'il va y avoir du contenu en 2021 enfin enfin du contenu sur cette chaîne alors il y avait un peu de contenu il y avait la saga mp3 dracula xxl qui s'est finalisé enfin qui a mis du temps à se finaliser parce que les deux derniers épisodes ont mis énormément de temps à sortir pour des raisons on va dire plutôt classique bon au début c'était plus parce que j'avais la flemme de de m'y remettre directement et après il y a eu le confinement donc là c'était un peu la merde pendant un bon moment je pouvais pas faire mon enregistrement parce que bon c'est pas comme faire une vidéo sur youtube encore si on a des bruits parasites c'est pas trop gênant quand je commente comme ça bon un petit peu mais pas trop mais quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est une saga mp3 il ne faut surtout pas qu'il y ait du bruit aux alentours pour s'immerger évidemment pour que qu'il y ait des bruits parasites et c'est la base des saga mp3 attention mais bref j'en ai fait une vidéo d'ailleurs il y a pas très longtemps il y a deux semaines sur le futur de la chaîne oliver plasma donc je pense que je mettrai le lien dans la description je penserai pas qu'elle durerait aussi longtemps d'ailleurs 20 minutes pour dire pas énormément de choses mais il va y avoir beaucoup de contenu sur la chaîne oliver plasma il y aura beaucoup de contenu ce qui impactera un petit peu la chaîne oliver flav la chaîne principale mais bon pas tant que ça déjà moi je compte déjà finaliser finaliser l'épisode 3 enfin de super lol saga en cette fin d'année début décembre je pense déjà et puis pour fin décembre vous proposer l'épisode 4 de super lol saga avec aussi une surprise un un comment une série de vidéos très obscur j'en avais un petit peu parlé dans fichetre 7 ans il y a eu un épisode 1 il y a de cela il y a de cela très longtemps ça s'est passé sur ps4 ça s'est passé sur ps4 je vous dis pas le nom du jeu parce que là c'est trop d'indices sur quel jeu c'était je ne vous dis pas en tout cas ça s'est passé sur ps4 en 2017 il me semble si je dis pas de bêtises été 2017 trop d'indices oh la la trop d'indices je suis toujours comme ça vous le connaissez je donne trop d'indices en tout cas cette petite série de vidéos comment on peut appeler ça cette série cette playlist qui ne s'est pas vraiment montré sur la chaîne oliverflav alors qu'à la base je voulais lancer l'épisode 2 pas longtemps après et bien l'épisode 2 sera enfin disponible à noël voilà ce sera la surprise de noël et là c'est sûr et certain j'aurai le temps de tout monter tranquillement en plus en ce moment on est toujours en confinement donc bon en quelque sorte j'ai un peu que ça à faire mais bref il va y avoir une grosse surprise mais en tout cas sinon je voulais parler aussi un peu de super lol saga parce que voilà à l'avenir l'avenir de la chaîne oliverflav vu qu'il y aura beaucoup de contenu sur la chaîne oliverplasma sur la chaîne oliverflav ça va être un peu impacté et il y aura ça sera plus des vidéos test des vidéos sans montage des vidéos plus classiques pour 2021 je vous préviens attention mais j'essaierai de finir super lol saga en même temps super lol saga saison 3 d'ailleurs je compte je compte pas mal canarder la série enfin pas mal travailler dessus sur une semaine de vacances voilà pour m'excuser du retard incroyable qu'a pris cette série encore une fois et donc vous aurez je pense déjà pour le mois de janvier vous aurez minimum 2 épisodes peut-être 3 peut-être 4 en tout cas je compte m'y acharner là dessus faut que ça avance faut que bon sans perdre évidemment en qualité mais bon maintenant j'ai vraiment le feeling pour pour avancer assez rapidement dans le montage par contre voilà pourquoi l'épisode 3 m'aide très longtemps à sortir c'est parce que j'ai eu un problème problème que je ne vais pas refaire l'erreur est humaine et bien c'est parce que la déesse j'avais pas vérifié quand j'ai capturé la déesse qu'en fait ça capturait seulement un seul écran ça capturait seulement un seul écran de la la Nintendo DS ça capturait il me semble l'écran du haut euh non l'écran du bas voilà ça ça capturait seulement l'écran du bas ça veut dire que les 10 premières minutes où l'on voit Bowser en train de parler avec un autre personnage là avec le boss que l'on va combattre dans l'épisode 3 bon je spoil un petit peu euh et bien on va pas trop voir ce passage là et en même temps j'ai la flemme de refaire le jeu quoi que j'hésite j'hésite à le refaire mais le problème c'est que ça va prendre du retard si je le refais affiche tout alors si je refais le jeu pour pouvoir vous montrer cette séquence non ça prendra trop de retard ce sera pas vraiment évident et non c'est pas terrible mauvaise idée oubliez ça donc vous n'aurez pas énormément d'images il va y avoir beaucoup de coupures à ce moment là sur les 10 premières minutes de la partie heureusement que la plupart du temps dans cette partie 3 dans cet épisode 3 c'est l'écran du bas qui est qui est la priorité parce que après on dirige bariologie dans le corps de Bowser et c'est principalement ça ce qu'on voit attendez c'est vrai qu'on est un peu trop quand même on a pas une vue incroyable bon on va voyager un petit peu bref qu'est-ce que je disais déjà ah oui du coup oui c'est non je sais même plus ce que je disais je parlais de l'épisode 3 bon c'est pas grave en tout cas voilà cet épisode 3 ah si voilà c'est c'est que la plupart du temps voilà on on dirigera Mario Luigi donc il n'y aura pas trop de soucis heureusement qu'on ne dirige pas trop Bowser donc on n'a pas non plus trop trop de pertes et bon la prochaine fois voilà je je vais maintenant à partir de maintenant je vérifierais à chaque fois au début si la DS capture bien enfin si si l'espèce de boîtier là qui capture la DS capture bien les deux écrans de la DS je sais pas pourquoi il a capturé qu'un écran il était il a été mis à un seul écran mais bon bah non là je regarderais à chaque fois avant de capturer voilà ça m'apprendra mais en tout cas à part super lol saga qu'est-ce que je pourrais lire d'autre parce que j'ai noté quelques trucs oui qu'il y aura bientôt un vidéo test sur Gravity Rush 2 quand même faut pas déconner et il y aura aussi un vidéo test sur Zelda et oui mais je compte vraiment mettre en avant les vidéos tests quand super lol saga sera fini surtout surtout quand il sera fini il y aura beaucoup de vidéo test et la série la série qui va recommencer aussi à Noël cette série mystère on va l'appeler voilà la série mystère et bien il y aura pas énormément d'épisodes à l'avenir alors j'en ai écrit j'ai écrit trois épisodes en tout enfin deux épisodes plutôt le troisième le troisième j'ai pas encore tout tout fini euh mais en tout cas voilà ça sera des vidéos avec du montage et en fond évidemment un jeu vidéo classique parce qu'on reste sur du gaming euh mais voilà il y aura pas mal de montage je vous cache pas que ça sera un petit peu à la Savonne voilà ça sera un petit peu à la Savonne une fusion entre Savonne et Giovanni de euh... de euh... comment il s'appelle ? de Rios César ah youtubeur pas très connu mais bon par contre Savonne est très très connu je pense que vous le connaissez tout le monde le connait pourtant ça fait pas longtemps qu'il est dans le youtube game mais purée il a il a défoncé le youtube game lui incroyable le gars il arrive en 2017 hop c'est bon il a un million d'abonnés en 2018 bon je sais pas je sais pas je dis ça comme ça mais c'est vrai que dès 2018 purée il y avait plein d'abonnés déjà bah après ça peut se comprendre parce que ses vidéos sont quand même pas mal c'est original et les tests qu'il fait il a son humour à lui donc bref ça sera un petit peu du Savonne voilà bon avec mon humour à moi hein donc ça sera complètement différent euh... mais bref à part ça euh... voilà au niveau des let's play déjà ça fait très longtemps qu'il y a un let's play qui est en suspens enfin il y en a même deux qui sont en suspens euh... le premier c'est Bilbo le Hobbit euh... Bilbo le Hobbit avec Fireflav donc là euh... voilà avec le confinement voilà c'est la merde on peut pas trop... pas trop continuer ce let's play euh... d'ailleurs aussi l'autre let's play c'est aussi un let's play avec Fireflav c'est Conflict Vietnam qu'on l'avait arrêté depuis un petit moment parce que bon euh... j'avais la flemme de le reprendre parce que bah ma carte mémoire a cramé génial mais elle était euh... elle s'est formatée toute seule sympa alors de toute façon maintenant j'ai une nouvelle carte mémoire pour la PS2 qui marche nickel et donc je compterais euh... bon ça va pas être facile de capturer la PS2 par contre j'ai pas trop le matos pour mais bon je me débrouillerais mais en tout cas sur PS2 euh... et... je pense que je ferais Conflict Vietnam en live alors attention attention par contre ça sera en live quand quand je pourrai trouver la solution pour avoir une 4G un petit peu stable parce que bon je ne fais plus confiance à la DSL que j'ai actuellement euh... la 4G aussi je ne fais pas vraiment confiance euh... ça marche pas toujours mais j'ai trouvé un moyen un... je vais tester ça avec une antenne euh... un amplificateur on appelle ça un amplificateur 4G qui permet en fait de réceptionner les sources 4G aux alentours beaucoup plus facilement que le ferait un routeur alors j'ai déjà installé des petites antennes sur mon routeur mais bon c'est des petites antennes à 6€ euh... ça marche un petit peu mieux qu'avec le routeur seul mais c'est quand même pas ça c'est vraiment pas stable quand ça marche bien vous l'avez vu la qualité est tip top hein quand on a fait par exemple Crash Bandicoot sur PS4 le live de Crash Bandicoot était nickel mais là ces derniers temps avec le confinement en plus tout le monde est sur la 4G ça marche plus trop alors il me faudrait... mais par contre je me suis dit je me suis dit il me faudrait parce que bon à la base je voudrais 4 Mbps en upload pour avoir une qualité sympa comme on avait pour Crash Bandicoot c'était ça on était à 4 Mbps tout le temps ben maintenant je me dis vu que la KG c'est très très compliqué c'est de plus en plus compliqué à l'avoir avec l'antenne j'espère avoir au moins 1 Mbps et j'espère ne pas être en dessous de ce 1 Mbps ce qui veut dire que à l'avenir sur la chaîne Oliver Flav déjà il n'y aura pas la suite de Resident Evil 2 je ne pense pas donc j'en suis navré mais Resident Evil 2 Remake je vais le faire de mon côté mais je ne vais pas continuer à le faire en live parce que c'est pas possible la qualité elle est immonde ben je ne peux pas et même avec 1 Mbps même si j'ai 1 Mbps la qualité sera presque irregardable c'est pas trop... c'est pas trop le but donc je préférais plutôt vous en faire un vidéo test plus tard sur ce Resident Evil 2 Remake donner mon avis en tout cas pour l'instant je le trouve très bon même si je me suis peut-être énervé lors de mon dernier live j'ai sorti quelques injures à droite à gauche c'est vrai que les zombies ils sont vraiment pénibles à abattre à purée il faut 20 balles pour les tuer c'est du jamais vu mais bon j'en parlerai dans mon futur vidéo test évidemment il est tout mimi ce chat chaton du coup pour les lives voilà ça sera surtout je penserai à l'avenir à faire un live sur continuer les lives sur Castlevania parce que quand même il faut continuer Castlevania c'est important mais en plus c'est un jeu 2D sur DS donc il n'y aura pas de soucis avec 1 Mbps la qualité serait quand même tip top elle sera tip top c'est sur parce que avant je l'avais fait avec la DSL avec seulement 0,5 Mbps donc tout pourri et pourtant pourtant c'est assez bien passé la qualité est bonne j'étais assez étonné mais bon c'est parce que le jeu a peu de détails et donc je pense que j'essaierai de faire enfin ça va être chaud parce que c'est un jeu en 3D mais j'essaierai voilà de faire Conflit Vietnam en live parce que Conflit Vietnam c'est quand même un jeu qui date il est sur PS2 et donc vous avez été assez nombreux j'étais assez étonné vous avez été très très nombreux à à réclamer la suite du let's play Conflit Vietnam bon si vraiment, si vraiment le live, si en live ça marche vraiment pas je serais contraint d'en faire un let's play mais un tout nouveau let's play euh... on reprendra du début ou alors peut-être pas du début je reprendra à peu près là où on s'était arrêté ouais non c'est mieux voilà je reprendrais là où on s'était arrêté mais par contre ça sera... je serais seul je ne serais pas avec Fireflap quand je fais un let's play avec Fireflap généralement ça n'avance pas trop parce que on peut pas souvent se voir c'est un peu compliqué euh... en plus avec le... le... le confinement maintenant c'est... c'est encore plus galère hein euh... mais bref voilà donc euh... il y aura du Conflit Vietnam je ne sais pas si je ferais ça directement en 2021 mais j'y pense j'y pense au pire je pense en vrai sérieusement peut-être en été 2021 ou fin 2021 bon pas début 2021 parce que... la première moitié de 2021 ça va être surtout Super LOL Saga il faut finir Super LOL Saga saison 3 là je vais être vraiment à fond dedans euh... mais c'est vrai que je vous cache pas que Super LOL Saga je commence un petit peu à me lasser de faire le montage tout ça c'est... c'est un petit peu trop donc là je vais me forcer euh... à le fait parce que faut... faut... faut que ça se finisse quand même 20 dieux faut quand même que ça avance faut pas que ça dure aussi longtemps que la saison 2 euh... la saison 1 a pas duré trop trop longtemps parce que y'avait pas trop de montage hein faut le lire aussi euh... j'en faisais moins avant et la saison 2 je... je soignais plus le bordel quoi c'était un peu plus soigné et la saison 3 encore plus très dynamique euh... enfin vous l'avez vu surtout dans l'épisode 2 euh... le montage est quand même bien plus dynamique bon je... 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 je compte euh... garder toujours ce montage très dynamique euh... et je compte quand même euh... couper pas mal de choses parce que y'a quand même pas... les choses pas très intéressantes dans... dans ce jeu donc dans Voyages au centre de Bowser euh... pas trop intér... pas trop intéressantes à montrer en... en let's play donc y'aura pas mal de coupures hein ça dynamisera plus le truc les futurs let's play bah les let's play de toute façon maintenant c'est fini à part Conflict Vietnam qui est une exception et peut-être Bilbole Hobbit enfin ces deux là peut-être que je les ferais plutôt en live hein ça sera plus un... live que let's play euh... et je pense que voilà c... quand je ferais... je pense que voilà on fera que des... des jeux rétro en live pour l'instant parce que... avec ma connexion pourrie euh... ça va se passer ainsi d'ailleurs... d'ailleurs j'envisage de refaire uh... Beyond Good and Evil en live hein... avec vous Beyond Good and Evil je trouve que bon let's play euh... a eu très très peu de vues c'est triste et puis j'ai pas mal de choses à dire sur ce... ce jeu euh... et puis le... le fait que Michel Ancel euh... le départ de Michel Ancel que presque tout le monde euh... doit être au courant presque tout gamer je ne vais pas en parler maintenant mais je compterais en parler euh... sûrement voilà... ça sera l'occasion d'en parler euh... dans le futur live sur Beyond Good and Evil donc voilà mais grosso modo 2021 ça va être surtout live, vidéo test et peut-être rétro test parce que je vous avoue que l'année dernière quand je vous avais dit il y aura forcément des rétro test, pas mal de rétro test et finalement il y en a pas eu c'est magnifique alors peut-être un Pitfall je crois bon même si c'est... j'avais mis en vidéo test parce que ça reste un jeu de Gamecube mais jeu de Gamecube ça commence à être rétro mais euh... c'est vrai que euh... c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de rétro test non il n'y en a pas eu le dernier vrai rétro test qu'on a eu c'était Sonic CD ça date euh... mais je compterais surtout euh... surtout que sur la Super NES Mini quand même il y a de quoi faire hein... comme rétro test il y a de quoi faire hein... j'ai fait pas mal de jeux rétro il y a très très longtemps j'ai envie de revenir dans... dans du rétro tout simplement la chaîne Oliver Flav de toute façon elle va revenir dans du rétro hein... là la PS5 vient de sortir mais... mais il y aura des rétro tests les gars hein... c'est comme ça on va revenir dans du rétro bon je ne sais pas mais j'espère que j'en ferai voilà j'espère que j'y penserai surtout je pense que j'aurai la motivation vidéo test rétro test de toute façon c'est la base ça continuera très très longtemps sur la chaîne Oliver Flav euh... sinon... en termes de contenu pour 2021 voilà... là je vous dis... euh... je vous dis voilà que euh... sur la chaîne Oliver Plasma il va y avoir pas mal de contenu donc sur la chaîne... la chaîne Oliver Flav va être un peu saturé il y aura peut-être... je vais dire peut-être seulement une vidéo toutes les deux semaines j'essaierai de tenir les une vidéo par semaine j'essaierai donc euh... déjà Super LoL Saga saison 3 au début euh... au mois de janvier je pense qu'il va y avoir euh... pas mal de vidéos je vais pas les mettre toutes d'un coup mais je vais... je vais en mettre une par semaine si jamais j'en ai quelques unes sous le coude de réaliser euh... bah je pense qu'il y aura euh... deux minimum trois ou quatre épisodes pour le mois de janvier c'est important de le souligner euh... alors là j'ai... j'ai fait à peu près le tout y'a pas tant de choses à dire voilà déjà je... je vous dis tout de suite euh... j'y pense toujours hein... j'y pense toujours euh... au... au best-of euh... pas... pas vraiment au best-of enfin si... je pense aussi au best-of je voulais pas dire best-of c'est magnifique je voulais dire je... je pense toujours euh... au montage pour faire les top 10 top 10 de... des jeux consoles donc pour l'instant si vous vous souvenez bien euh... je crois que c'était en 2014-2015 c'est peut-être un petit peu ça j'avais fait un top 10 Gamecube et un top 10 Wii et je comptais faire un top 10 Wii U le problème c'est qu'il y a pas assez de jeux sur Wii U du coup ça serait peut-être un top 5 ça... ça va être un peu réduit le machin euh... mais je compterais faire un... un montage en plus maintenant euh... maintenant j'ai quand même un peu plus de bouteilles qu'avant donc je ferais... je ferais un montage un peu plus grandiose sur euh... mes différents jeux préférés et je compterais faire aussi un top 10 PS4 alors ça par contre ça prendra énormément de temps parce que déjà à l'époque ça m'avait pris du temps et voilà de... c'est-à-dire de... de faire... de montrer les images du jeu et en même temps que ça soit en harmonie avec euh... que ça soit en rythme et en harmonie avec la musique qui est en fond faire des montages... des sortes de trailers finalement euh... ça demande pas mal de boulot euh... je vous mettrai le lien dans la description si vous voyez pas trop ce que c'est hein... les montages sur les top 10 euh... mais en tout cas... voilà il y a le top 10 Gamecube bon il date un petit peu le top 10 Gamecube euh... le mieux en exemple c'est le top 10 Wii qui était plutôt... plutôt bien réalisé, je trouve qu'il a plutôt bien veillé mon top 10 les montages ont plutôt bien veillé euh... d'ailleurs je compte euh... vraiment monter à 100% et pas des fois montrer que euh... les introductions des jeux parce que par exemple pour euh... One Piece Unlimited Quiz quand je l'ai montré dans mon top 10 Wii euh... bah il y avait le... l'introduction du jeu, voilà la vidéo d'introduction du jeu euh... attendez on va... oh il est magnifique cet arc-en-ciel on va aller plus vers le haut pour changer un petit peu... voilà... l'île des riches les richous, pixous ancien village ouais c'était un ancien village, maintenant c'est une ville... de riches c'est devenu Paris des snob qui se la pètent qui pensent qu'à leur gueule qui pensent que la France se résume à pareil bon j'arrête je vais avoir des pouces rouges ah là là... euh... alors on va se mettre là-bas c'est un petit peu le cas dans le jeu en plus le jeu résume Paris ah là là ah là là ah je suis méchant ce n'est pas un ronron tout ça ah voilà là c'est magnifique une bien belle vue un peu de brouillard quand même en fait je trouve pas vraiment le spot ultime bon allez là c'est pas mal c'est pas mal euh... je parlais quoi dernièrement ? parce que... au lieu de dire des bêtises je parlais du... oui bon le retour des rétro-tests ça c'est fait mais oui les montages bah les montages ça arrivera quand ça arrivera je ne sais pas quand je pense pour fin 2021 j'essaierai de faire mon top 5 Wii U voilà... bon pour le top 10 PS4 va falloir attendre mais il faudra le faire parce que maintenant la PS5 elle est là donc la PS4 finalement elle a fait sa vie euh... moi par contre je ne compte pas acheter directement la PS5 elle m'intéresse voilà... contrairement à la Xbox Series X je m'en fiche royalement alors j'ai un PC euh... je vois pas l'utilité quand t'as un PC par contre ce qui est bien avec la Series X c'est qu'elle est rétro-compatible avec les jeux Xbox il me semble enfin comme la One d'avant ça c'est quand même un gros point fort que n'a pas la PS5 quoique elle l'a théoriquement... enfin faudrait voir des tests hein parce que là elle vient tout juste de sortir faudrait voir si des gens ont déjà testé voir si les jeux PS4 euh... sont bien lisibles peuvent bien être lus par la PS5 alors théoriquement il y a pas mal de jeux qui sont compatibles théoriquement mais pas tous donc après euh... comment savoir quoi donc elle est pas complètement rétro-compatible contrairement par exemple à une Wii qui est rétro-compatible Gamecube une Wii U qui est complètement rétro-compatible, oui une euh... une PS2 qui est complètement rétro-compatible PS1 et oui Sony à l'époque donc... ils étaient moins avares fichs bon après euh... pourtant la PS4 euh... en terme d'architecture euh... c'est pas une console euh... très différente d'un PC euh... comme la PS5 finalement euh... donc euh... je me demande pourquoi euh... ils ont du... tant de mal que ça à rendre ça rétro-compatible alors que la PS2 et PS1 n'avaient rien à voir ces deux consoles là mais rien à voir en terme d'architecture et ils ont réussi à... à la rendre rétro-compatible avec PS1 what ? ils avaient sorti l'excuse d'ailleurs sur la PS4 pourquoi n'est-elle pas rétro-compatible PS3 ? bah parce que la PS3 c'est une console très spéciale avec son cell je sais pas quoi là euh... la technologie qu'ils utilisaient avec la PS3 le cell... je sais plus quoi... alors je m'y connais pas trop euh... et bref une technologie qui est pas du tout la même que... que les PC contrairement à la Xbox 360 qui était... qui se rapprochait beaucoup d'une architecture PC pourtant la PS3 était plus puissante mais les jeux étaient moins bien optimisés sur PS3 voilà... pour vraiment voir la puissance de la PS3 il fallait euh... acheter des jeux Naughty Dog point ! les rétro... les... les jeux Sony exclusivité Sony sinon euh... on pouvait pas avoir son plein potentiel hein par exemple Far Cry 3 est dégueulasse sur PS3 alors que sur Xbox il est mieux voilà... bon il est pas fou non plus mais... il est mieux euh... en tout cas voilà... on s'est un peu égarés euh... mais bref euh... voilà... la chaîne de Oliver Flav a un peu s'orienté rétro mais pas complètement hein euh... je compte quand même faire pas mal de vidéos sur PS4 parce que maintenant je peux le même permettre quand même ça fait longtemps que j'ai voulu euh... vous montrer pas mal de jeux ça... parce que bon euh... c'est simple euh... y'a eu euh... enfin comme y'a... j'en ai parlé y'a un an t'en fiche 3-7 ans il me semble euh... j'avais dit que euh... j'avais fait très peu de... de vidéos sur PS4 très peu de jeux bah tout simplement j'en ai fait que deux hein j'ai fait euh... The Last Guardian et... en vidéo test et euh... et un autre jeu mystère faut pas que je le dise parce que sinon ça va... ça va spoiler pour euh... pour le... le comment ça s'appelle la série mystère la série mystère noël euh... je pense que vous l'avez trouvé hein si vous suivez depuis un petit moment la chaîne vous avez sans doute trouvé euh... mais bref je compte à l'avenir vraiment euh... faire pas mal de... de jeux sur PS4 parce que... enfin de vidéo test sur PS4 parce y'a pas mal de jeux que j'ai fait dans mon coin voilà ça veut pas dire parce que euh... je... je vous montre que des jeux Wii U, Switch euh... que des jeux Nintendo sur ma chaîne ça ne veut pas dire que je joue beaucoup... euh... que je ne joue pas aussi euh... à la PS4 ça veut rien dire et dans mon coin j'ai fait beaucoup de jeux donc là en ce moment je suis à fond sur The Last of Us 2 dont j'ai fini le premier peut-être que j'en ferai un vidéo test sûrement même même si voilà c'est des jeux qui ont été testés à maintes reprises à droite à gauche mais bon je compte quand même voilà donner mon avis euh... sur Wii U est-ce que sur Wii U il y aura des vidéos test ? bon... pas tant que ça avec la Wii U c'est pas une console très intéressante finalement je suis un peu méchant mais c'est une console qui a très peu de jeux ah c'est pour ça que je vais faire un top 5 pas top 10 il y a très peu de jeux sur cette console purée ah mais c'est Paper Mario qu'il faut que je me fasse j'ai toujours pas fait Paper Mario sur Wii U quand même et j'ai le Paper Mario sur Switch que je n'ai pas commencé oh la la ah oui bah voilà pourquoi moi je m'achète pas la PS5 direct j'ai trop de jeux à faire à côté et puis bon la PS5 pour l'instant le seul jeu qui m'intéresse dessus c'est euh... c'est Demand Souls un jeu de la PS3 il a été complètement remasterisé enfin même c'est même un remake parce que c'est alors remasterisé c'est fait avec le même moteur mais remis en HD remake c'est fait avec un nouveau moteur qui offre une vision complètement différente du jeu et qui change le level design aussi alors là par contre ça change pas le level design ça va vraiment être exactement le même jeu mais en bien plus beau donc je sais pas trop comment dire si c'est un remake ou un remaster c'est entre les deux bon c'est peut-être un remaster ça se trouve parce que peut-être que finalement on peut dire remaster même si c'est un tout nouveau moteur graphique et que c'est pas juste un relifting HD à l'arrache euh... bref je ne sais pas en tout cas euh... qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut... qu'on peut dire sur cette année cette année 2020 qui est une année laborieuse une très mauvaise année pour moi je trouve alors d'un côté c'est quand même une bonne année parce que pour parler un peu de ma vie privée j'ai... j'ai pu acheter ma maison voilà j'ai un crédit dessus évidemment je suis pas Picsou hein je l'achète pas direct à la maison c'est... ah on ne sait pas hein j'ai peut-être eu plein de dons dans mes lives hein vous ne savez pas faites des dons 22 non évidemment c'était une blague je ferais jamais ça je ne vous forcerais jamais à faire un don et même je vous interdirais de faire un don parce que moi je fais ça avant tout par passion et pas pour le fric parce qu'à côté de ça j'ai un boulot tout ça voilà je vais pas rentrer dans les détails mais voilà c'est aussi pour ça que il y a quand même eu des temps morts aussi sur HL Oliver Flavre j'ai pas toujours le temps j'ai une vie à un minimum mouvementée mais en tout cas en tout cas voilà pour cette année 2020 c'est vrai que c'était... il y avait que des mauvaises nouvelles le Covid évidemment principalement et même pour moi de base ça a été pas une très bonne année et pour la chaîne Oliver Flavre et bien en terme de contenu je vais regarder ça tout de suite sur mon... sur mon téléphone c'est vrai qu'il me semble qu'il y avait très peu de contenu surtout il y avait des lives mais bon les lives est-ce que ça vous intéresse énormément c'est moins... comment dire c'est moins intéressant à suivre parce qu'il y a quand même souvent des blancs, je ne parle pas beaucoup en même temps c'est normal c'est comme un let's play faut essayer de... faut essayer de meubler mais c'est compliqué et surtout qu'en live on est non-stop non-stop on fait pas de pause c'est... enfin très peu de pause je fais souvent des lives de 4-5 heures facile gros maximum c'était 6 heures je crois en tout cas voilà je pense que c'est des vidéos quand même moins intéressantes à suivre j'en suis désolé mais moi pour moi à faire je trouve ça sympa c'est nouveau pour moi et ça change les let's play c'est vrai que les let's play je commençais à m'enlacer un petit peu faire en live, être en direct avec vous même si il n'y a pas grand monde c'est pas grave je peux faire au moins une vidéo de très longue durée et il y aura toujours la rediffusion euh... parce que en vrai s'il n'y avait pas la rediffusion je n'aurais pas fait des jeux aussi intéressants en live j'aurais pas commencé par des jeux aussi intéressants genre Prince of Persia Rayman Rayman Redemption il y avait quoi d'autre il y avait Sonic Adventures premier vrai live d'ailleurs Sonic Adventures enfin avant il y avait Sonic Generation au tout début mais c'était un an plus tôt ou deux ans je sais plus c'était vraiment mon tout 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 premier live Sonic Generation qui a été plutôt bien accueilli même si la qualité était immonde il y avait du commentaire moi en même temps j'ai toujours des choses à dire moi sur les Sonic vous me connaissez je suis un très grand fan de Sonic et c'est ma licence préférée de jeux vidéo tout simplement donc même si ces derniers temps j'ai moins... ah j'ai moins joué à Sonic c'est vrai que j'ai pas mal joué à la PS4 du coup j'ai laissé côté de Sonic les gars c'est pas bien il va falloir que je me remette sur... la dernière fois que j'ai joué à Sonic c'était Sonic Advance enfin j'ai testé Sonic Advance sur ma télé cathodique ah oui parce que j'ai... du coup j'ai installé télé cathodique pour les jeux rétro ça fonctionne très bien les jeux Gamecube et PS2, Megadrive et NES plus Gameboy Advance qu'on peut mettre avec la rétro-compatibilité de la Gamecube avec son... son... comment dire... son gadget les cartouches Gamey Advance et Gameboy Color aussi par la même occasion et c'est vraiment bien le seul point faible de ma télé cathodique c'est qu'elle... c'est... c'est une 50 hertz voilà un peu faible bon c'est une Philips donc forcément Philips c'est pas des champions pour faire des télés fluides même aujourd'hui euh... leurs télés OLED elles sont pas géniales je préfère de loin ma LG ou la Sony que j'avais avant donc je me suis remis et je me suis remis à pas mal de jeux rétro du coup dans mon coin et euh... surtout voilà ça me fait penser euh... il y a aussi une vidéo sur la présentation des consoles ce sera surtout des consoles rétro parce que bon euh... moi quand même par exemple la Gamecube fait partie de... de mon coeur de gamer c'est beau et euh... je compte vraiment parler de cette console euh... dans une vidéo un peu comme Rio César il en a fait d'ailleurs aussi une vidéo enfin sur la Gamecube et il avait parlé de... de son histoire des jeux etc des accessoires enfin... pour le classique je compterais faire une vidéo là-dessus parce que vraiment... à la base sur la Gamecube parce que la Gamecube c'est quand même ma console préférée c'est quand même... une pépite il faut le dire ça reste la King ça reste la King la Gamecube et voilà des présentations de consoles comme ça pourquoi pas en vidéo je peux me le permettre maintenant c'est vrai parce que j'ai ma gaming room attention... sinon voilà je pense que j'ai à peu près tout dit là je commence un petit peu à saturer euh... j'ai fait un peu le tour bon voilà oui il y a pas eu énormément de contenu de vrai contenu sur la chaîne Oliver Flav en 2020 je compte rectifier le tir alors certes en 2021 alors certes ça sera des contenus il y aura moins de contenu mais ça sera euh... quelques contenus plus qualitatifs voilà ça sera plus de qualité parce que c'est vrai qu'en 2020 euh... à part Super LOL Saga saison 3 il y a pas eu de vidéo qui se démarquait vraiment et d'ailleurs la saison 3 il y a eu que les deux épisodes il y a eu la fin de la saison 2 quand même il y a eu la fin de la saison 2 de Super LOL Saga et bon après c'est vrai qu'il y a plus eu grand chose après c'était surtout voilà la découverte des lives c'est vrai que les lives c'est vachement sympa mais voilà je compterais pas trop en faire à l'avenir il faut pas non plus que ça prenne vraiment trop de place euh... il y en aura bah là il y en aura pas avant un bon bout de temps déjà avant la fin de Super LOL Saga saison 3 je ne ferais pas de live avant la fin de Super LOL Saga saison 3 je trouverais un moyen aussi de... d'avoir une meilleure 4G ça sera plutôt en fin 2020... ouais... été si c'est conflit Vietnam ou fin 2021 pour ça en tout cas je pense que j'ai fait le tour j'arrête pas de me répéter voilà alors Gravity Rush très très beau jeu pas très fluide par route hein enfin 30 fps fluide mais c'est du 30 fps et c'est vrai que je suis... vous me connaissez je suis un peu allergique au 30 fps ah la la mais bon normalement avec la PS5 on aura du 60 fps ou 30 si on met le ray tracing à 2 balles mais bon... c'est quoi l'intérêt de ce truc ? moi je vais enlever le ray tracing que je vais mettre en 4K à 60 fps et là c'est propre parce que je crois qu'on a... on a le choix entre du 1080p 60 fps classique du 4K à 60 fps alors ça sera du 4K mais les textures seront un peu moins... propres je crois je suis pas sûr est-ce qu'on aura les mêmes textures qu'en 1080p ? ça sera en ultra aussi je suis pas sûr bon ça sera toujours quand même plus beau qu'en 1080p globalement par exemple pour vous donner un exemple le 1080p ultra est moins beau beaucoup moins beau que le 4K moyen seulement moyen sachant qu'il y a encore 2 paliers non même 3 paliers il y a encore après... après moyen il y a élevé très élevé et ultra voilà c'est en faisant mes tests sur PC évidemment et voilà le 4K en moyen est mieux que le 1080p ultra et beaucoup mieux en plus c'est assez étonnant vaut mieux privilégier la résolution que la qualité des textures ou des effets tout simplement mais en tout cas si j'ai bien compris on a une version 1080p pour ceux qui ont encore des télés full HD classiques et 4K moi de toute façon j'ai une télé 4K donc 4K direct 4K 60fps mais avec avec une autre option encore le 4K 30fps ray tracing voilà enfin ray tracing simulé par la PS4 parce que c'est pas du ray tracing comme on en entend parler chez Nvidia mais ça fera à peu près la même chose c'est une autre technologie encore mais ça revient au même que le ray tracing on aura le même genre de résultat donc c'est vrai que les PC ont tendance à être de moins en moins utile finalement on a toujours un résultat un peu mieux sur PC mais les consoles commencent à être à puissance équivalente finalement voilà à part avoir un PC à plus de 2000 balles euh ça sert pas à grand chose d'avoir un PC je vous le dis clairement surtout si on a des options comme le le 60fps 4K là s'il y a ça bon même si je suis un peu pessimiste à ce niveau là je sais pas si ça va vraiment se faire mais en tout cas pour l'instant il y a des jeux qui le font j'ai l'impression enfin Spider-Man par exemple aussi Spider-Man je m'en fiche un petit peu euh Demon's Souls je sais pas du tout je sais pas du tout s'il a cette option en tout cas il est vachement propre graphiquement déjà c'est un jeu qui me faisait envie mais bon les PS3 c'est un peu compliqué d'en trouver maintenant ou alors on en trouve mais dans des états complètement déplorables et je me voyais pas racheter une PS3 juste pour Demon's Souls je me suis dit ça va enfin sortir quand même sur PS4 un jour et bah finalement non c'est sur PS5 déception voilà ils vont me la faire acheter cette PS5 ils vont me la faire acheter de toute façon ça sera pas avant un an moi je vous le dis direct magnifique bâtiment évidemment c'est ma maison elle est aussi grande que ça voilà enfin je vais vous montrer je vais vous montrer un peu l'intérieur le rez de chaussée, le premier étage, le deuxième étage tout ça alors allez j'arrête donc sur ce attendez on va se mettre bien voilà comme ça devant ce palais donc sur ce voilà on a fait un peu le tout je vous dis pour de nouvelles aventures c'est parti c'est parti